Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en bref de Solpédine qui a pour objet 10 conseils pour écrire des fonctions imbriquées dans Excel. Il existe une version longue de cette vidéo que je vous invite à consulter si vous voulez avoir plus d'exemples et plus d'explications, vous la retrouverez en haut à droite de l'écran et en lien dans la description de cette vidéo. Histoire de bien s'entendre, avant de démarrer cette vidéo, on va quand même rapidement définir ce qu'on appelle des fonctions imbriquées. Si vous regardez l'exemple qui apparaît à l'écran, on a une fonction si avec deux fonctions qui sont encapsulées dedans, une fonction somme et une fonction moyenne qui apparaissent ici en orange. Et bien c'est ça qu'on appelle des fonctions imbriquées dans Excel, c'est lorsque des fonctions sont contenues dans une autre fonction. Le premier conseil qu'on peut vous donner pour faire des fonctions imbriquées est de reformuler le problème et j'aimerais expliquer cela un tout petit peu en détail. Imaginez la situation suivante, vous avez un sac de billes qui peut contenir soit des billes bleues, soit des billes rouges, soit des billes vertes et qui peuvent elles-mêmes être soit de petites, moyennes ou grosses tailles. Et maintenant je vous demande dans ce sac de billes combien d'entre elles sont soit bleues, soit vertes, soit petites, soit grosses. A priori ça fait quatre conditions à vérifier et du coup trois additions à réaliser. Mais si on reformule un petit peu le problème et bien on peut se rendre compte que l'ensemble des billes bleues, vertes, des petites billes et des grosses billes, en fait c'est tout le sac de billes moins les billes de taille moyenne et rouge. Donc du coup au lieu de faire trois additions en vérifiant quatre critères, on peut se contenter de faire une seule soustraction en vérifiant deux critères. En reformulant le problème on a donc simplifié sa résolution. Et ça s'il y a un conseil méthodologique qui est vraiment important à appliquer dès le départ avant même d'écrire quoi que ce soit, c'est celui-ci. Une fois que vous êtes prêt à écrire vos fonctions imbriquées, on vous conseille de démarrer simple. Autrement dit, si vous avez trois fonctions à encapsuler les unes dans les autres, ne cherchez pas à écrire les trois en même temps. Commencez par en écrire une, ne serait-ce que partiellement, à vérifier si elle fait bien sa part du travail et ensuite rajouter une autre fonction. Et on vous conseille vraiment de procéder fonction après fonction. Parce que ça va vous permettre d'appliquer facilement le troisième conseil qui est de vérifier vos résultats à chaque étape. Si vous cherchez à écrire toutes vos fonctions imbriquées en une seule fois, il va être plus difficile d'identifier quelle partie de votre formule ne fait pas ce que vous attendez. On nous demande parfois du coup s'il existe un moyen fiable de vérifier ces résultats de manière méthodique. Et le conseil qu'on donne, c'est le suivant. Ce que vous ne cherchez pas est aussi important que ce que vous cherchez. Ce que cela signifie, c'est que plutôt que de chercher ce qui va venir confirmer vos attentes, cherchez plutôt ce qui pourrait contredire vos attentes. Au lieu de vous poser la question « est-ce que ma formule fait ce que j'attends d'elle », posez-vous la question « est-ce que ma formule pourrait faire autre chose que ce que j'attends d'elle ». C'est quelque chose sur lequel on reviendra plus en détail dans la version longue de la vidéo et qui peut être lourde de conséquences sur votre manière de travailler et d'écrire des fonctions dans Excel. Le cinquième conseil, c'est de calculer des résultats intermédiaires. Profitez du fait qu'une feuille dans un classeur Excel puisse contenir plus de 16 000 colonnes et plus d'un million de lignes pour pouvoir prendre tout l'espace nécessaire pour pouvoir calculer des résultats intermédiaires si vous en avez besoin avant d'arriver au résultat final que vous souhaitez calculer. Le sixième conseil qui est à prendre avec parcimonie consiste à remonter aux données brutes. En effet, lorsque vous avez des formules en cascade, autrement dit une formule 1 dont vous allez réutiliser le résultat pour une formule 2, dont vous allez à son tour réutiliser le résultat pour une formule 3. Et bien le risque, c'est que s'il y a une erreur dans la formule 1, cette erreur va se propager dans la formule 2 et 3. C'est pourquoi dans la mesure du possible, si vous avez des formules en cascade, on vous conseille plutôt de les faire remonter jusqu'à la source des données. Il faut être conscient que cela peut complexifier un peu plus les formules et les rendre plus longues. Le septième conseil est de bien réfléchir au sens de l'imbrication. Si je vous demande de prendre votre nom de famille ou votre prénom, maintenant gardez les trois premières lettres et mettez-les en majuscule. Et bien le sens de ces opérations, prendre les trois premières lettres puis les mettre en majuscule, n'a pas d'importance. Vous auriez pu tout à fait prendre votre prénom ou votre nom de famille, d'abord le mettre en majuscule et ensuite en extraire les trois premières lettres. On dit que pour ce genre d'opération, le sens de l'imbrication n'a aucune conséquence. Ces deux fonctions, mettre en majuscule et extraire les trois premières lettres, peuvent être permutées indifféremment. Il existe d'autres fonctions pour lesquelles cela n'est pas possible, mais encore c'est quelque chose qu'on explorera plus en détail dans la version longue de cette vidéo. Le huitième conseil est d'anticiper les erreurs potentielles avec une fonction 6 erreurs. Vous avez écrit votre formule, elle fait à priori ce que vous voulez, vous avez bien vérifié que le sens de l'imbrication, les données brutes etc tout va bien, mais vous savez que votre base de données par exemple peut être amenée à évoluer ou bien que de nouvelles conditions peuvent venir complexifier plus tard la formule. Après avoir écrit des fonctions imbriquées, vous pouvez toutes les encapsuler dans une fonction 6 erreurs et dire à la fonction de renvoyer par défaut un message d'erreur particulier. Ainsi, si plus tard vous revenez sur votre fichier et que vous vous rendez compte qu'il existe un nouveau cas dans lequel votre formule n'arrive pas à calculer un résultat attendu, et bien votre message d'erreur personnalisée apparaîtra et cela vous permettra d'identifier facilement à quel moment votre formule n'a pas fonctionné. Le neuvième conseil consiste à sauter des lignes dans votre formule. En effet, si vous vous rendez dans la barre de formule d'Excel et que vous appuyez sur les touches alt et entrée, cela vous permet de sauter des lignes. Et lorsque l'on écrit de longues fonctions imbriquées, cela peut être assez utile pour diviser notre formule en petits blocs, et en faciliter la relecture pour soi-même ou pour d'autres personnes plus tard. Pour finir, notre dixième conseil est de jeter un oeil à notre vidéo « Ma formule ne marche pas, neuf asus à connaître ». En effet, vous y trouverez des conseils méthodologiques et des pistes avec quelques outils Excel à connaître pour pouvoir se sortir de toute galère lorsque l'on est confronté à des formules qui ne calculent pas ce que l'on attend d'elle. Vous retrouverez le lien en haut à droite de l'écran ou dans la description de cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils vous ont été utiles. N'oubliez pas qu'il existe une version plus longue, plus détaillée, avec des cas réels dans des fichiers Excel afin d'améliorer la compréhension de tous ces conseils. Je vous souhaite que tout cela vous soit utile, je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel, et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations.